Salut à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo tirage de Ligue des Champions et je peux vous dire que je suis déçu, en colère, dépité, tout ce que je ne voulais pas est arrivé on va y revenir, on va parler de chaque affiche, on va évidemment prendre le temps de parler de ce Real Madrid Chelsea puisque oui, l'affiche vient d'être inversée, le Real jouera le match allé à domicile je ne comprends pas les règles de l'UFA, le tirage c'était pourtant Chelsea-Real mais finalement c'est le Real qui va jouer à domicile le match allé et selon moi, ça change absolument toute la double confrontation Là, il y a Casemiro qui joue aussi, j'essaie de prendre de luttes tactiquement Avant les matchs, quand je commence, Casemiro me dit de jouer simplement et d'être efficace Après, il y a Luka, il y a Tony, j'apprends du trio parce qu'en soi, je peux jouer à tous les postes au milieu de terrain il faut que je prenne de tout le monde pour être prêt quand le coach mettra sur le terrain Alors cet exprès que je vous ai mis de Kamavinga, c'est une vidéo, une interview qui a été faite par le groupe FedEx et par le groupe OneFootball Kamavinga parle de ses débuts au Real, parle de ses échanges avec ses coéquipiers c'est pas long, ça dure à peine 8 minutes, c'est très quali et on y apprend plein d'informations, je vous mets le lien de la vidéo YouTube dans la description et franchement, allez-y, ça vaut vraiment le coup, vous qui êtes fan du Real Alors, par où commencer ? Par où commencer ? L'Inter en phase de groupe, champion d'Italie le PSG en 8ème Chelsea en quart, l'affiche inversée et potentiellement, si tu arrives à te sortir de ce piège qu'est Chelsea bah, ta City en demi le parcours de la mort pour ce Real cette saison Chelsea, comme je l'ai dit hier, je vais pas faire le comédien aujourd'hui moi, je vous avais dit, je ne veux pas de Chelsea je ne veux pas de Chelsea, c'est une équipe qui est trop dure à jouer ils mettent une intensité physique incroyable ils ont un entraîneur qui est sous-côté, qui est Tuchel qui a été jeté quand même à le propre par le PSG ils ont plusieurs systèmes tactiques en plus de ça, maintenant, le match retour est en Angleterre donc pour moi, ça change tout si t'avais le retour au Bernabeu, tu avais plus de chance que dans cette double confrontation actuelle et puis, comme je l'ai dit hier, t'as joué Chelsea l'an passé moi, je voulais du Bayern, je voulais du City voilà ce que je voulais des belles affiches, mais des adversaires que tu n'as pas vu l'an passé j'ai l'impression que c'est bis repetita alors, la seule différence qu'il y aura par rapport à l'an passé c'est que le Real va jouer cette année au Bernabeu et on l'a vu contre le PSG ça, ça peut être clairement une différence et si je me souviens bien de la double confrontation l'an passé même à domicile, le Real avait eu du mal contre Chelsea qui avait déroulé au niveau de l'intensité, du pressing, de la possession et c'est sur un expo individuel de Benzema qu'on avait arraché ce fameux match nul un but partout, avant de s'incliner en Angleterre je crois que c'était 2-0 ça me paraît encore compliqué cette année à voir dans quel état va être Chelsea avec les problèmes liés à Abramovic, la Russie, etc mais là, à première vue, je me dis ouais, c'est mal barré pour le Real alors, je préfère toujours être un peu plus prudent le Real a la chance d'être en avance en Ligue 1 pour se concentrer sur la Ligue des Champions ça, c'est une bonne nouvelle je pense que le Real a gagné en expérience je parle par exemple des Vinicius, etc par rapport à l'an passé, oui le Real ne s'avouera jamais vaincu mais ce n'était pas l'équipe que je voulais pour affronter le Real en quarte finale j'aurais préféré limite un Benfica pour souffler un petit peu avoir une nouvelle équipe à commenter là, Real-Chelsea ce sont deux équipes que j'apprécie qu'elles s'entretuent en quarte finale je trouve ça très moyen la deuxième affiche, c'est Manchester City Atletico là, pareil, on se dit ouais, sur le papier, c'est énorme mais pour moi, Manchester City va dérouler parce qu'ils ont un pouvoir offensif une telle intensité qu'ils vont, selon moi, faire exploser assez rapidement le bloc de Simeone surtout que c'est un Atletico qui, certes, renaît un peu de ses cendres mais qui est tout de même en fin de cycle le retour est en Espagne, certes mais si, d'aventure, les Espagnols prennent 3-0 en Angleterre qui est le retour ou pas en Espagne sera réglé l'histoire donc là, oui, effectivement c'est une belle affiche sur le papier mais elle est plus belle sur le papier qu'elle ne le saura sur le terrain parce que je pense véritablement que c'est sans doute l'année de Manchester City et qu'ils vont aller loin dans la compétition et qu'ils vont sortir plus facilement qu'on ne le croit les Espagnols de Simeone ensuite, on a Villarreal-Bayern on aurait pu avoir finalement un Juventus-Bayern ce qui, sur le papier, aurait eu vraiment plus de gueule là, Villarreal-Bayern, je ne vois pas comment Villarreal peut espérer sortir ce Bayern qui, certes, a eu du mal contre Salzburg au match allé mais qui a tellement déroulé au match retour avec 7 buts à 1 le Bayern qui peut vraiment s'estimer heureux cette année Salzburg, c'était le petit poussé en 8ème Villarreal, c'est le petit poussé en quart franchement, le Bayern, ils ont beaucoup de chance cette année alors, effectivement, si on se projette un peu plus loin dans la compétition ils peuvent tomber contre Liverpool avec le match retour à Anfield on n'en est pas là on en est en quart de finale mais là, si je dois donner un favori évidemment que je vais miser sur le Bayern Munich et pas sur Villarreal dernière affiche, Benfica-Liverpool pareil, on aurait pu avoir un Ajax-Liverpool et pour moi, ça aurait été quand même beaucoup plus attractif que Benfica-Liverpool sans manquer de respect, bien sûr, aux Portugais donc, ils ont créé l'exploit c'était la surprise ils ont sorti les Hollandais de la compétition mais là, pareil Liverpool, ils sont tellement au-dessus en ce moment ils ont le retour chez eux à Anfield je ne vois pas comment le Benfica peut s'en sortir ils n'ont pas l'expérience ils n'ont pas, selon moi, les joueurs pour aller inquiéter Liverpool et je pense que Liverpool et Klopp vont régler ça le plus rapidement possible pour eux, aller se concentrer sur la Première Ligue on sait qu'il va y avoir une bataille terrible entre Manchester City et Liverpool donc voilà, assez déçu du tirage finalement parce que je n'ai pas un bon tirage pour le Real je n'ai pas des grosses affiches à côté moi, j'aurais préféré à la limite un Manchester City-Bayern un Manchester City-Liverpool un Liverpool-Bayern j'aurais aimé en fait que ces gros clubs anglais s'entretuent entre eux avant la finale parce que j'ai l'impression que là, on peut se diriger encore une fois vers une finale 100% anglaise et ça, c'est vraiment le scénario cauchemardesque donc, ouais, je suis déçu le Real, ça va être dur ça va être dur le Real franchement je ne sais pas si vous regardez tous les matchs de Chelsea ils sont certes largués en Première Ligue mais c'est costaud les Blues de Chelsea offensivement tu as beaucoup de talent tu as Ziyech tu as Pulisic tu as Mante tu as Avertz tu as beaucoup de monde tu as beaucoup de monde côté Chelsea au milieu de terrain on l'a vu l'an passé ils avaient gagné la bataille contre Caseniro cross Modric donc peut-être qu'Ancelotti devra changer par rapport à Zidane parce qu'on a vu que Kanté Kovacic Jorginho avaient pris le dessus sur le milieu du Real Ancelotti va devoir nous sortir une petite merveille il va devoir surprendre pour déstabiliser peut-être Chelsea parce que si on part avec le même 11 que l'an passé je ne vois pas comment le Real va pouvoir s'en sortir qui plus est avec le match retour en Angleterre après rien n'est fait le Real peut évidemment claquer un match énorme au Bernabeu au match allé d'ailleurs je me tâte je me tâte si j'y vais ou pas dans ma tête pour ne rien vous cacher je m'étais dit s'il y a un Real-Bayern je vais au stade je vais au stade pour un Real-Bayern ça aurait été la finale finalement entre Benzema et Lewandowski pour le Ballon d'Or on peut l'avoir potentiellement du coup en finale de Ligue des Champions la Real-Chelsea c'est pas le match retour je préfère quand il y a les matchs retour en fait au Bernabeu je ne suis pas sûr d'y aller finalement je ne suis pas sûr d'y aller je vais voir selon le budget selon le coût des places etc pourquoi pas mais là je suis un peu encore dans la déception du mauvais tirage du manque d'affiches peut-être que d'ici quelques jours la hype va remonter mais là à chaud je vous dis les amis je suis assez déçu donc on aurait peut-être un City-Real en demi un Bayern-Liverpool si on se projette plus loin on peut quand même avoir une affiche de rêve entre Manchester City et Bayern Munich parce que ce sont quand même les deux écuries qui sont au top depuis maintenant 2-3 ans elles ne se sont jamais affrontées en Ligue des Champions du moins dans la période récente et c'est vrai que si on peut finalement avoir cette affiche en finale ça serait incroyable évidemment je préférerais le Real mais si le Real venait à perdre un City-Bayern en finale j'avoue que ça serait vraiment très excitant voilà les amis donnez-moi votre avis sur l'affiche du Real vos pronostics pour les autres affiches et on se retrouve ce soir pour l'avant-match entre le Barça et le Real pour le Classico je vous ai préparé une petite vidéo qui sortira vers 20h à tout à l'heure les amis ciao ciao